Merci monsieur le directeur général, monsieur le conseiller du président, messieurs les inspecteurs généraux, messieurs les directeurs des grandes écoles, mesdames et messieurs les professeurs de sciences industrielles pour l'ingénieur en classe préparatoire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, tout d'abord permettez-moi de vous dire, monsieur le directeur, tout l'honneur que c'est pour nous que vous ayez accepté de venir clôturer ce colloque que nous organisons chaque année. Et merci également de nous avoir donné ces mots encourageants sur les actions que nous menons et également de nous avoir présenté les différentes actions que vos services ont mis en oeuvre pour faire face à ces défis scientifiques, technologiques et sociétaux que vous avez évoqués. Et sachez bien monsieur le directeur général que l'ensemble des professeurs de sciences pour l'ingénieur qui enseignent en classe préparatoire et que vous avez en face de vous, qui comme on le voit savent se mobiliser quand il le faut, sont sensibles aux questions que vous avez évoquées, sont sensibles à la nécessaire information qu'il faut donner à tous les élèves pour qu'ils comprennent bien les différentes strates de l'enseignement supérieur, qu'ils sont sensibles à l'aide à l'orientation qu'il faut leur donner, qu'ils sont sensibles à la question des 30% de boursiers que vous avez évoqués, ils sont sensibles également à la définition des compétences qui permettent d'envisager l'avenir avec un aspect positif. Alors je voudrais également remercier bien sûr EDF et notamment monsieur Stricker, monsieur Servière, monsieur Bamberger, monsieur Schultz et madame Hilaire pour leur investissement dans la promotion de ce colloque, leur accueil et leur disponibilité pour tout mettre en œuvre afin que cet événement se passe pour le mieux. Je souhaiterais également remercier l'ensemble des membres EDF qui nous permettent de passer ces moments conviviaux, qui sont au fond de la salle, qui nous préparent ces repas qui ont été succulents, qui nous préparent également ce cocktail qui, j'imagine, sera à la hauteur de l'accueil que EDF nous a réservé. Je souhaiterais également remercier Hervé Biosser de l'école Centrale Paris et Nicolas Chimanoff de l'école des mines de Paris pour leur aide dans l'organisation du programme de ce colloque. Je remercie évidemment l'incontournable Claude Boichaud et Norbert Perrault, inspecteur général de STI, qui nous ont également aidé à organiser ce colloque. Je remercie également dans l'inspect sens général Claude Bergman et Jean-Michel Schmid pour leur aide dans l'organisation de cet événement. Je pense que vous l'avez vu toutes et tous, mais les présentations industrielles qui nous ont été faites ont été d'une qualité remarquable. Et donc je remercie les intervenants pour nous avoir exposé de manière très simple les problématiques qui nous ont été présentées. Je remercie également l'ensemble de tous mes collègues qui sont présents ici, le professeur de sciences fonds d'ingénieur, parce que venir de partout de France, ce n'est pas simple. Mais néanmoins, vous avez su vous mobiliser pour être parmi nous. Et ça nous a permis tous de voir les défis scientifiques, technologiques et sociétaux auxquels nous allons devoir être confrontés et pour lesquels il va falloir rapidement agir. Alors je pense que vous l'avez tous bien compris, mais notre association, le PSTI, met systématiquement en relation nos différents partenaires privilégiés, c'est-à-dire les grandes écoles, l'inspection générale, les professionnels du monde industriel, ainsi que les différents acteurs institutionnels, ce qui nous permettra d'envisager l'avenir de manière positive et qui permettra également à faire en sorte que les sciences fonds d'ingénieur, la discipline que nous enseignons, s'adaptent comme elle l'a fait au XXIe siècle. Pour finir mes remerciements, je souhaiterais rappeler le nom des différentes personnes qui ont contribué énormément à l'organisation de ce colloque, en particulier Franck Blaschek, qui dans sa grande modestie a oublié tout à l'heure de se citer lorsqu'il a énoncé l'ensemble des participants à la réalisation du site de notre association. Yvon Gagnébé également, Julien Pantier et Frédéric Valnet. Je remercie également deux étudiants de BTS qui nous ont aidés dans l'accueil de ce colloque, Laura et Aristide. Je pense que vous l'avez tous vu, mais ces journées ont été d'une qualité absolument parfaite et elles sont vraiment à l'image de notre association, c'est-à-dire une association dans laquelle il y a du professionnalisme, de l'énergie, de la dynamique et surtout de la volonté de réussir. Je pense que nous avons vraiment engagé la bonne démarche avec les grandes écoles, avec les industriels, avec les différents acteurs institutionnels. C'est de se poser des questions sur le futur, des questions sur les métiers, des questions sur le besoin. C'est à mon avis la bonne démarche pour évoluer ensemble vers une dimension encore plus encourageante. Enfin, je ne cacherai sans doute pas un secret, mais vous savez que nous organisons ce genre de colloque chaque année en alternant Paris et la province. Et l'année prochaine, nous aurons l'occasion de vous accueillir à Bordeaux. Ce sera l'occasion de visiter une belle région. Je finirai simplement par vous dire que j'ai été très très honoré de votre présence à tous. Je vous remercie encore une fois de vous mobiliser quand il le faut. Vive les sciences pour l'ingénieur, vive l'UPSTI. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements